Coucou, aujourd'hui je vous ai préparé une vidéo de stretching avec des petites briques de yoga. A quoi est-ce qu'elles vont me servir ? Elles vont me servir à ce que la posture soit plus adaptée pour moi. Souvent en yoga on voit des postures qui partent dans des choses vraiment de contorsionnisme. Ici les briques de yoga vont vous aider justement à vraiment se que ce soit adapté pour vous. Ok, donc je vais mettre mes petites briques de yoga comme si c'était des petits immeubles, donc vraiment sur la hauteur. C'est pour m'appuyer dessus. Alors si vous avez les poignets fragiles, vous pouvez essayer de mettre la main plus en avant de manière à ce que le poignet soit moins fléchi. D'accord, c'est mon cas. Ici comme ça, je ne suis pas trop à l'aise, j'avance. Et du coup le fait de resserrer mes doigts dessus, ça soulage au niveau de mon poignet. Ce que je vais faire, c'est venir mettre mon pied gauche entre mes briques. Ok, tout prêt. J'essaye que ma cheville soit bien en dessous de mon genou. Je retourne les orteils à droite et doucement, je vais retendre la jambe arrière. D'accord, je ne me projette pas en avant. Je reste avec le talon bien en arrière et je maintiens. On pousse sur les briques, on sort la tête en rentrant le menton et on essaye de maintenir la position. Alors là, on ne va pas bouger beaucoup, beaucoup. Vous allez essayer de maintenir cette position. On va dire une trentaine de secondes. Si c'est à l'aise, vous pouvez franchement rester plus longtemps. Vous allez sentir au fur et à mesure que ça tire quand même pas mal le mollet droit. Que ici, vous allez engager quand même aussi vos épaules, vos dorsaux en poussant sur les briques. Mais que votre petite cuisse gauche, elle va travailler aussi. Hop, je change de jambe. Donc, je viens mettre le pied droit. C'est la même chose. Je retourne les orteils. Souffle les temps et on essaye de se grandir. Alors même si on dirait qu'on ne fait rien, vous êtes tout le temps repassé votre position au scanner. Le talon en arrière, sommet du crâne loin devant, pousse sur la briquette. On essaie d'avoir une posture très tonique. Hop, et puis on repose. Et je vais changer la hauteur. Qu'est-ce que ça change ? Ça va demander plus de souplesse vu que je suis déjà plus près du sol. Donc, hop, même départ. Hop, dans la jambe. On complique un petit peu les choses. On va garder la main droite sur la briquette. Et on va pivoter du centre vers les extrémités. J'essaie de venir toucher le ciel. Trop difficile ? Je pose le genou. Et je fais pareil. J'ai déjà nettement moins d'instabilité. Attention, l'erreur qu'on fait souvent, c'est de se laisser guider par les extrémités. Ici, c'est vraiment le centre qui pivote. Et puis, les extrémités. D'accord ? Donc, il vaut mieux que vous ayez votre bras là-bas et que la poitrine soit tournée que d'avoir le bras en arrière et que la poitrine soit en avant. D'accord ? Pareil de l'autre côté. Hop, devant. Soit de jambes tendues, soit de genoux au sol. Je pivote. Je vous sente vers les extrémités. Et puis, je reviens. Pareil, vous restez un temps qui est confortable pour vous. Hop. Et je repose. Je reviens. OK ? Pour terminer notre petite séance, on va venir d'abord s'asseoir sur les briques. Donc, je viens mettre un petit trône derrière moi. Hop. Et je m'assieds. Simplement s'asseoir comme ça. Ça rappelle qu'on peut s'asseoir près du sol sans pour autant comprimer les genoux et essayer de rester bien droit. C'est une position assez agréable. OK ? Plus corsée, j'enlève une des briques et du coup, évidemment, j'ouvre beaucoup plus au niveau de mes chevilles et je comprime plus au niveau des genoux. Si ça vous fait mal, vous n'hésitez pas à mettre un petit essuie roulé pour soutenir un petit peu l'articulation. Alors, ça n'a pas l'air difficile quand on le voit. Mais vous serez peut-être surpris de voir le nombre de personnes qui n'arrivent pas à garder comme ça les articulations fermées ou très ouvertes. OK ? Et pour continuer dans cette petite vague justement d'articulation et de mouvements oubliés, c'est les orteils retournés. Et là aussi, je peux me servir de mes briquettes. Vous pouvez les mettre plus haut si vous voulez, si c'est trop difficile, pour pouvoir retourner les orteils et assouplir en fait votre chaîne postérieure. Et voilà, une petite routine à faire régulièrement qui va justement étirer un petit peu les muscles. Il va aussi aller rechercher des mouvements au niveau des articulations qu'on a tendance à oublier, à faire autant de fois que vous voulez avec le temps que vous avez. Mais si possible, vraiment un moment que vous consacrez pour le stretching. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501